Musique Il existe à Saint-Paul un paradis protégé, un sanctuaire pour une biodiversité d'une richesse exceptionnelle. Royaume des hérons verts, des poules d'eau ou encore des papangues, ils sont nombreux à s'épanouir ici pour une raison très simple. Nous nous trouvons dans une des deux réserves naturelles nationales de l'île de la Réunion. Bienvenue à l'étang de Saint-Paul. L'étang de Saint-Paul est un complexe marécageux de plus de 447 hectares devenu réserve naturelle nationale depuis 2008. Cet espace constitue la plus grande zone humide littorale de la Réunion et présente une biodiversité unique. On recense déjà 26 espèces d'oiseaux et 61 espèces végétales, sans compter les multiples espèces d'insectes et de poissons. Bonjour, moi je m'appelle Fabrice Agé-Sidam. Je suis écogarde dans la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul. Ça prend le nom de réserve naturelle au moment où on remarque qu'il y a des espèces flore, faune. Il y a toute une sorte d'espèces qui pousse, il y a des espèces indigènes, des espèces endémiques, des espèces exotiques, à protéger et aussi un écosystème, une biodiversité assez remarquable. Nous en tant qu'éco-garde on a des missions bien précises, sensibilisation, prévention. Donc ce qui se passe c'est que sur l'étang même on a un site aménagé et là on invite les écoles à venir. C'est des visites où on fait découvrir aux enfants ou au public la flore et la faune qui résident sur l'étang même. Qui dit réserve naturelle dit interdiction. Les interdictions c'est du genre ne pas jeter les déchets, ne pas promener vos siens sans lèche, ne pas garer les voitures dans l'enceinte de la réserve, chasse interdite, pêche interdite si vous n'avez pas de cadre. On a des missions bien précises. J'expliquais qu'on avait la sensibilisation, la surveillance et puis on a aussi un suivi scientifique et tout à savoir qu'on a aussi un peu de pratique. On vous attend tous à la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul pour une visite bien complète. Excursion pédagogique, découverte de la faune et de la flore endémique, balade en forêt, jogging ou pique-nique en famille sur les berges, l'étang de Saint-Paul est un îlot de verdure, les pieds dans l'eau, à découvrir et à protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada